TAKENOKO 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 est un jeu signé Antoine Boza, édité par les éditions Bombix et les éditions Matago, c'est une espèce de co-édition, comme qui dirait. TAKENOKO est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties qui vont durer à peu près 45 minutes. C'est un jeu dans la gamme des jeux Familio Plus, c'est-à-dire que c'est un jeu pas simple, mais pas trop compliqué non plus, avec de l'intelligence, juste ce qu'il faut à l'intérieur. Dans TAKENOKO, l'histoire est simple, la Chine a attrapé un panda et l'a offert à l'empereur du Japon. Pandi, panda ! Je ne me rappelle plus de l'ère et là j'ai l'air d'un coup. Lors d'une partie de TAKENOKO, vous allez devoir donc gérer un panda et gérer un jardinier. Vous allez avoir un jardin qui va se déployer devant vous, qu'il va falloir irriguer pour faire pousser du bambou. Pandi, panda ! Tu manges du gouda ! Le bambou a plusieurs couleurs, il peut être rose, il peut être jaune, il peut être vert, et vous allez avoir des objectifs. Ces cartes d'objectifs sont de plusieurs types, il y a des simples, des moins simples et des très compliqués à atteindre. Vous avez par exemple un objectif qui va consister de mettre certaines parcelles de couleurs dans un ordre particulier. Si la carte que vous avez en main correspond exactement à l'emplacement des parcelles qui est dessinée dessus, vous la battez, vous marquez des points, un, deux points, trois points, cinq points, six points pour les objectifs les plus durs. Pandi, panda ! Pandi, pandi, panda ! Vous allez aussi par exemple avoir des objectifs de pouces de bambou. C'est-à-dire que vous allez avoir une carte qui va vous rapporter des points. S'il y a un moment donné dans la partie, vous vous retrouvez avec un bambou qui a atteint une hauteur de quatre sur une parcelle verte sur laquelle est posé un jeton qui indique que le panda ne peut pas manger dessus. Oui, il y a des jetons que vous allez poser pour faire des choses diverses et variées comme empêcher le panda de manger ou faire pousser beaucoup plus vite les pouces de bambou. La mainmise que vous avez sur ces objectifs, c'est que vous décidez à votre tour si vous allez piocher des objectifs et quand vous piochez ces objectifs, vous pouvez décider d'en prendre des faciles, des moins compliqués ou des très compliqués. Vous devez voir les opportunités qui se présentent à vous pendant la partie. Un joueur n'a pas grand chose à faire quand il joue à Takenoko, il a juste deux actions. Il va les poser, action 1, action 2, sur un choix possible rappelé par une petite plaquette. Il va devoir par exemple dépasser le panda ou déplacer le jardinier ou piocher une carte ou y rier ou faire une chose qui lui fait plaisir indiquée sur la carte. Donc c'est très rapide, un tour est très rapide et simple. repose que sinon vous pouvez toutes les petites explications. Sentiriez-vous plus simple ? Sous-titres n'étudiant la est Mukünaccé. Voici 홍oterapiste enутres. C'est plus fort que moi, je cède souvent à la violence.